L'association sportive Peace and Love Basketball Club de Barako révise ses gammes pour le championnat professionnel 2022-2023 de la discipline. Le double-vue champion en titre du Bénin procède au dernier réglage pour bien aborder la compétition. Auréole Dembopako la saison dernière, dirigeant, staff technique et joueur de ce club de la cité de Koboro sont désormais prêts pour ce nouveau challenge. Le moral est très très haut, nous avons l'ambition d'aller très loin, donc il n'y a pas de crainte. On s'est préparé comme toutes les autres équipes. Déjà c'est un honneur d'être à la Ligue Pro et surtout Yuzu Ligue Pro A. C'est d'abord une fierté d'être là-bas, il faut qu'on se donne les raisons et de se battre pour hisser notre équipe très haut. Les joueurs de Aspal Basketball Club ont encore en mémoire la défaite en finale du championnat de la saison écoulée. Salim Kouraï, ses coéquipiers ont accueilli de faire beaucoup plus pour faire plaisir à leurs supporters. On va rentrer très tôt dans le match et on va se donner, on va se donner. Parce que c'est comme la finale de l'année passée qui est en train de se répéter pour le premier match de la saison. Ça serait un match que tout le monde attend, donc on va donner l'humeur de nous-mêmes. Des changements sont à noter dans l'effectif du Aspal avec des départs et des arrivées. Il faudra alors trouver la cohésion nécessaire pour maintenir le rythme et la dynamique amorcée depuis quelques années. Certains ont perdu beaucoup, mais c'est qu'en tant que coach, chaque fois, il faut prévoir les départs et les arrivées. Mais c'est comment être au même niveau, c'est ça qui est difficile. A priori, je ne peux pas dire qu'on a le même niveau que l'année passée, mais on va se battre et après, ce qu'on a prévu, si c'est l'escompte très bon, ou bien il faut revoir la copie. Malgré la taille de l'adversité, les responsables du Aspal BBC rêvent grand et misent sur les atouts de leur équipe pour maintenir tout au moins le rythme et jouer les premiers rôles dans le championnat. Aspal, cette saison, est pratiquement la seule équipe engagée en Ligue professionnelle A. Nous nous sommes très bien préparés parce que deux saisons successives, nous avons été vice-champions du Bénin et cette année, l'objectif, c'est d'être champions du Bénin. Il faut préciser que pour le match de vertu de la Ligue pro du basketball chez les hommes, Aspal sera en Cotonou pour défier ce samedi 11 février l'équipe de Elan Coton, championne en titre du Bénin.